Musique Brade, Brade, Reine, Brade, Éric L'exposition Reine en chanson se termine dans quelques jours au Chant Libre. Une exposition qui aura servi de support à un grand concours, tout Reine chante. Plus de 35 personnes, groupes, chanteurs, chanteuses ont postulé. Il n'était plus que 8 pour la grande finale qui a eu lieu ici même. L'hymne, Régis, accompagnée de Adrien. L'hymne et Régis sont les premiers à affronter le public. Dans les loges, les 7 autres finalistes se préparent, chacun à leur façon. Certains sont très détendus, d'autres un peu plus stressés. Vous jouez, je vous appelle, vous jouez, le rideau va s'ouvrir. Il y a la pression forcément, mais enfin le moment arrive. Mais ouais, il y a la pression depuis quelques jours quand même, mais c'est normal. On n'est pas habitué à faire de scènes. Donc voilà, c'est le moment jamais pour passer ce morceau-là qui est plutôt pas mal, qui nous tient à cœur. Tous les musiciens sont amateurs, et même s'il s'agit d'une compétition, l'ambiance est plutôt bon enfant. C'est un jeu, il n'y a rien d'incroyable. Il y a un enregistrement d'un cas de titre, c'est bien, mais je pense qu'il n'y a aucun des groupes ici qui a eu une vocation à être une star. Vraiment. On ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais, mais voilà, la route est longue. Le vrai poème est là, qui comme il y a des poèmes, fleurit sur la misère. Yvette Sieno. À 79 ans, Yvette est la doyenne du concours. La star de la soirée à n'en pas douter, la seule aussi à chanter une commune de la métropole. Vous habitez Noël-Châtillon, on a bien compris. Oui, mais enfin depuis 40 ans seulement. Oui, bah oui. C'est pas mal. C'était hier. C'était hier. Où sont vos fans ? Ah, je ne sais pas. Y'a-t-il, ils sont partout. Je n'ai jamais chanté sur une scène devant un public aussi important. J'ai fait ça uniquement pour le plaisir, c'est pas pour gagner. Non, je ne pense pas d'ailleurs que je vais gagner devant toute cette jeunesse qui chante si bien. Ça m'étonnera, mais enfin, on ne sait jamais. Le groupe Zion Zinc, lui, a choisi de chanter une déclaration d'amour à la ville de Rennes, malgré un petit problème technique. Problème finalement résolu. Et puis, malgré le petit problème qu'on a eu, on a passé un super moment finalement sur scène. Du moment où ça s'est réparé, on a perdu une minute, on a galéré une minute, mais le reste du morceau, on s'est fait vraiment plaisir. Et ça, mine de rien, ça compte. C'était bon, on s'est vraiment fait plaisir et c'est le plus important, je pense. Pierre, alias Pello, a écrit cette chanson « Balcon » il y a deux ans. Un balcon à Rennes, évidemment, une chanson qui collait parfaitement au concours. Après quelques minutes de délibération, le jury a pris sa décision. Car il faut bien un gagnant. Et les gagnants, ce sont eux. Pello, Pierre et Yuen, ils auront bientôt rendez-vous au studio d'enregistrement du Jardin Moderne à Rennes. Mais tous les finalistes ont, dans un sens, été récompensés. Car une rencontre avec le public, ça n'a pas de prix.